Je travaille dans une association qui s'appelle FERTE, qui a été créée par des agriculteurs français, pour venir accompagner des initiatives d'organisation de producteurs, considérant en effet que le développement agricole doit notamment être porté par les agriculteurs et que l'organisation de ces producteurs est un moyen indispensable pour aider ces agriculteurs à mettre en place les fonctions qui leur sont nécessaires pour commercialiser, pour acheter, transformer, conseiller, créer des références, enfin toute une série de fonctions telles que ça existe dans le monde pays, des fonctions professionnelles. Et nous avons, pour ces dernières années, mené plusieurs actions de développement de ce style au Maghreb, donc au Maroc, à l'Algérie, en Tunisie. Et ces producteurs ont eu l'occasion, au travers de nos actions, d'entrer en contact avec des agriculteurs, notamment en France, mais aussi d'échanger entre le Maroc, la Tunisie. Et ils ont souhaité, à un moment, structurer ces échanges afin qu'ils soient plus pérennes, afin d'assurer une meilleure continuité des contacts qui avaient été pris. Et donc a né l'idée de créer un réseau, un réseau d'organisation de producteurs tout autour de la Méditerranée, avec des Italiens, des Espagnols, évidemment des Marocains, des Argentins, des Tunisiens. Ce réseau a donc été créé en février dernier, a été créé formellement en février dernier, à Marseille, lors d'une première rencontre. Et nous avons, aujourd'hui à Tunis, organisé le premier comité de pilotage, c'est-à-dire, une rencontre du bureau, du bureau de cette organisation, qui est en charge d'assurer le suivi des différents volets qui ont été mis en place. Je suppose que mon collègue, Jacques Lask, de RAREF, avec qui nous alignons ce réseau, nous a déjà présenté, je crois, les différents axes. Mais le point important de ces réunions, c'est donc aussi de définir les prochaines échéances, les prochaines actions, de définir un plan d'action, de rechercher des moyens. Et nous avons d'ailleurs ce matin une réunion qui a pour objet de, tous ensemble, de nous organiser pour répondre à un appel d'offres européen, qui aurait pour avantage de nous aider à financer tout un volet qui va porter sur le pilotage de l'irrigation de Marseille. Là, donc, une action sur une meilleure gestion de la ressource en eau à l'échelle du verger, et aussi peut-être à une échelle plus locale ou régionale. Le deuxième grand axe important, et je m'arrêterai là, je m'arrêterai là, parce que je suppose que mon collègue en a parlé, c'est la création d'un observatoire économique qui doit permettre aux différents membres de ce réseau d'avoir une meilleure information sur l'évolution des productions à l'échelle de la Méditerranée et la demande des consommateurs afin de mieux définir les espèces à planter, les variétés à privilégier, pour, d'une manière générale, éviter qu'à l'échelle européenne, ces organisations de producteurs se marchent sur les pieds, c'est-à-dire rentrent en concurrence avec des produits au même moment. Notre objectif, c'est évidemment de mieux gérer ces éventuelles concurrences contemporaines. Merci. Merci. Merci.